alors on démarre avec un certain nombre de fils et un petit nœud tout simple que je remontrerai à la fin si besoin et on va mettre face à soi donc ça c'est loin de moi ça c'est près de moi le métier hop on va juste positionner le fil comme ça et puis la seule opération délicate au départ c'est ça c'est qu'on va bien prendre deux clous pour le premier pas moi je suis droitière je vais tourner vers la droite en bas du métier et vers la gauche en haut du métier et je remonte tourner autour du premier clou à partir du centre et je passe dessous pour aller vers le clou en face et avec mon fils en fait j'ai déjà ici en bas je n'ai rien à faire juste prendre le clou et le suivant en face on voit bien qu'on est asymétrique puisqu'on a pris deux puis là on est au troisième alors que à gauche on est au second clou et on remonte et on va toujours démarrer dessous dessus on passe le long du clou on descend le clou d'en face alors quand on joue avec plusieurs fils il faut se méfier à bien passer dessus dessous avec tout le faisceau de fil qu'on a choisi pour pas faire ces petites erreurs qui vont faire des mailles qui sortent du tissage et puis on continue on accélère un petit peu et je vais montrer comment on fait des motifs c'est à dire comment on change de couleur donc là par exemple j'ai fait j'ai fait six pas un deux trois quatre cinq six sept j'ai fait huit pas je vais décider de m'arrêter là et de changer de couleur à partir d'ici donc je vais couper pas trop long là et puis je vais complètement changer de fils je vais pouvoir vous montrer comment je fais le nœud tout simple ce nœud là je sais pas comment il s'appelle mais on le sert un peu et puis on coupe parfois quand les fils que l'on rajoute ont des diamètres très différents je refais un nœud simple par dessus voilà et puis on va le nouer avec un double nœud plat de type chaussures ici comme si on continuait le fil en fait voilà par exemple je peux refaire un nœud plat avec mes différents fils tac juste pour assurer donc ce nœud il va être caché à l'intérieur du tissage ensuite et là je coupe quasiment à ras pas trop près non plus bon ça ça vient avec le et puis mes pelotes je les garde toujours par terre ou dans le panier à ma droite et je continue donc j'en étais là je continue il s'est rien passé simplement j'ai changé de couleur dessus dessous ah voilà ça c'est une erreur typique ce fil il appartient pas à ce faisceau là ça vient avec l'expérience mais ce qui est bien avec ce mode de tissage c'est qu'on peut toujours revenir en arrière assez facilement on défait les ronds et on efface nos erreurs ça vaut le coup de manière générale de pas laisser passer les erreurs même s'il faut en défaire une dizaine de rangs bah tant pis ce qui arrive parfois aussi c'est que c'est que l'on rate un clou surtout quand on travaille avec des laines très plucheuse avec du mohair et tout ça alors ça c'est très simple je vais vous montrer si on a raté un clou on va se dire que là on a raté je vais le faire comme ça j'ai plus de batterie fini fini il reste un peu en fait c'est très simple quand on a raté un rang quand on a raté un clou on prend un crochet et on décale les fils et puis il va suffire en général de resserrer un tout petit peu en tirant un peu et ça passe ni vu ni connu souvent c'est à la fin on s'aperçoit ça à la fin voilà on continue on va peut-être interrompre on accélèrera pour voir la fin alors faisons faisons une erreur et et montrons ce qui se passe donc là au lieu de démarrer en dessous j'ai démarré au dessus là ici j'ai démarré au dessus dessus de ce faisceau là donc je me retrouve avec deux rangs identiques et ça se voit bien puisque je vais avoir une très longue maille et comme on trace en même temps le fil de chaîne et le fil de trame et bien l'erreur elle va se reproduire en face je vais vous le montrer voilà en passant en arrivant avec le fil de l'autre en bas eh bien j'ai la même erreur c'est à dire que j'ai une trop longue maille ici donc là il ya erreur et donc pour défaire on va simplement enlever les clous et enlever un rond alors là j'ai une laine avec du mohair ça tient un peu mais force dessus et ça passe et donc on n'oublie pas dessous dessus et il faut dire là où il faut passer une nelle envie de photos qui auponné qui sont pour que tu sois c'est juste comme ça tout ce qui auponné et qui auponné qui auponné voilà là on arrive dans la partie ou en tout cas sur mon métier ça devient compliqué de passer les doigts sous les pas et donc on va mesurer la quantité de fils dont on a besoin pour terminer et puis on va finir avec une aiguille à broder on tire pas trop qui est quand même pas de mauvaises surprises à l'arrivée et voilà tac et on laisse de quoi faire un nœud à l'aise à la fin tac et on va passer ça dans une aiguille à broder alors ou une aiguille à laine plein de possibilités moi j'aime bien utiliser l'aiguille en bois mais marche très bien aussi toutes toutes sortes d'aiguilles avec des gros chats dans lesquels on va pouvoir passer les fils je vous déconseille celles en plastique qui sont vraiment pas assez solides sur cette fin de tissage et bien on trace plus qu'un une ligne à la fois donc il faudra pas enfin ça va deux fois moins vite quoi et on refait bien attention que on redémarre également de la gauche vers la droite en commençant dessous et on vérifie bien qu'on a un tissage complémentaire sur cette ligne du bas mais sinon de toute façon souvenez vous que on redéfait quand on a fait des petits caca car ça vaut vraiment le coup de pas laisser des mailles en l'air qui dans l'ouvrage final assemblée bah ça serait un peu dommage puisque on pourra se glisser les doigts ou des objets dans les mailles et abîmer abîmer le tissage ou même se faire mal c'est pas hyper plaisant mais au rythme que tu veux en écoutant la musique que tu veux c'est assez chouette et on finit bien la dernière ligne en commençant dessous comme toujours ce qui va faire une dernière ligne qui vient de manière centrale et symétrique compléter le tissage là on voit bien on est dessus, dessous, dessus alors pour finir on peut le faire au crochet et avec les doigts ou bien reprendre une aiguille plus courte peu importe on va finir cette maille autour du dernier clou en faisant un noeud voire un noeud à deux boucles si on a une laine assez fine et pas trop pelucheuse voilà et puis ensuite en général je reprends un des fils ou la moitié des fils je repasse dedans et je fais un double noeud plat voilà et en fonction du type d'assemblage que vous ferez ensuite vous pouvez laisser les fils et vous les ferez repartir dans l'ensemble vous pouvez également laisser une très longue queue et puis venir rebroder des motifs pourquoi pas par dessus le tissage ou alors vous pouvez couper court et dissimuler les nœuds dans votre assemblage ok on arrive à la fin on va démouler le gâteau je prends mon crochet et simplement j'enlève les mailles des clous et voilà bravo j'ai pas vu la chine je j'ai pas vu j'ai pas vu je 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 Sous-titrage ST' 501